Bonjour, je suis Mélodie, créatrice de Happy Kids. Aujourd'hui dans Pouces d'Acacia, je vais vous donner une idée d'activité à faire avec vos enfants à la fin de la journée, par exemple quand vous venez de les récupérer de l'école ou de la crèche. Souvent à ce moment-là, étant donné qu'il y a une séparation entre vous et eux, ils ont vraiment besoin d'attention et ils ont besoin de passer un moment avec vous. Et souvent quand nous on a envie de faire autre chose, de préparer à manger, de ranger un peu la maison, de continuer à travailler un peu, c'est compliqué de gérer à la fois le besoin des enfants et à la fois notre besoin aussi de souffler. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un temps privilégié avec son enfant. On est vraiment concentré sur lui et sur son besoin. En même temps, ça nous permettra de nous passer ensuite à une autre activité. Donc pour cela, je vais vous proposer quelque chose à faire avec votre enfant qui va permettre de remplir son réservoir d'adaptation, qui va permettre d'avoir un temps de qualité avec lui. Et ensuite, une fois qu'il aura fait le plan de ce petit moment privilégié avec vous, vous serez plus libre pour vous reposer ou pour faire d'autres activités. Donc pour faire cette activité, on n'a besoin de pas grand chose. On a besoin d'un gabarit comme ça, de fleurs que j'ai imprimé sur internet, d'une paire de ciseaux, de stylos et d'un saladier rempli d'eau. L'objectif de cette activité, c'est d'avoir ce petit temps privilégié avec son enfant et qui soit agréable et qui va lui permettre d'avoir suffisamment d'amour pour ensuite repartir et être autonome pour la soirée. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer la première étape. La première étape, ça va être de découper le gabarit. Une fois qu'on l'a découpé, ça donne ça. Et maintenant, à l'intérieur de notre fleur, on va écrire un mot agréable qui va faire plaisir à l'enfant. Donc là, par exemple, j'avais écrit « J'adore te regarder dessiner, je t'aime ». Et donc ça, ce dessin-là et ce petit mot, on le fait sans qu'il le voit. L'objectif, c'est que ce soit la surprise et qu'il découvre ensuite le message. Pour découvrir le message, comment ça se passe ? Avant de présenter la fleur, on va plier chacun des pétales pour recouvrir le dessin et le message qu'on a pu noter à l'intérieur de la fleur. Une fois qu'on a fait le pliage, qu'on a rabattu chacun des pétales vers le centre du cercle, on obtient une petite forme comme ça. Et c'est cette forme-là qu'on va présenter à notre enfant en lui proposant de faire une activité tous les deux pour passer un bon moment. Et là, on va passer au moment magique de la vidéo et de l'activité puisqu'il suffit de déposer notre pliage dans le saladier dos et d'observer ce qui va se passer. Cette activité, on peut la proposer après une journée d'école, après une journée de crèche, une journée de séparation. On peut la proposer également avant d'aller se coucher parce que pour certains enfants, c'est difficile de se séparer de leurs parents au moment du coucher. Pour les parents de déplacement, par exemple, on peut préparer à l'avance des petits pliages comme ça que l'enfant pourra déplier chaque jour jusqu'à ce qu'on revienne à la maison. Ça peut être un moment agréable pour lui et un moment sympa à partager avec le parent qui reste, avec le parent avec qui il est, le temps qu'on rentre. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de proposer un temps agréable où on lui partage des mots d'amour, des mots agréables, des dessins qui font plaisir. Et pour vraiment remplir son réservoir d'amour, ça remplit le nôtre aussi, ça fait du bien de consacrer un petit temps comme ça avec son enfant. Je vous souhaite de passer un super moment de complicité avec votre enfant et n'oubliez pas de nourrir la girafe qui est en vous.